Bon dimanche tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oui, bienvenue à l'Iglise 180, je suis content de vous accueillir si vous êtes en ligne. Bienvenue aussi si vous êtes avec nous pour une des premières fois. Je me présente, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Iglise. On est présentement à la scène Le Bourneuf. Si vous nous suivez en ligne depuis un certain temps, vous vous demandez si vous devez venir, où c'est qu'on est. Donc l'accès est vraiment facile directement sur le boulevard Le Bourneuf. Et je sais qu'aussi on est en période de vacances, donc c'est peut-être un bon temps des fois si vous voulez inviter des gens qui vous visitent. Bref, on est à cette série qu'on a commencé il y a quelques dimanches qui est « Questions pour un ami ». Des fois des questions que l'on a, qu'on n'ose pas trop poser. Et la question qu'on aborde ce matin, que je me suis fait poser, et que j'entends cette question-là quand même régulièrement, de différentes formes, de différentes façons, comment savoir que je suis dans ma destinée, que je suis en train de vivre ce qui m'est destiné dans ma vie. Peut-être que tu ne t'identifies pas nécessairement comme un croyant, mais que tu es dans un processus où tu as l'esprit ouvert à savoir, bon, bien OK, peut-être qu'il y a un être supérieur, peut-être qu'on peut l'appeler Dieu, puis qu'il veut intervenir dans ta vie. Et là, tu te poses la question de savoir, bien, est-ce que si Dieu existe, bien, est-ce que tout est canné d'avance? Est-ce que tout est décidé pour ma vie d'avance? Et puis que tout va se produire de façon comme juste inévitable, de façon fatale, si ce n'est pas toujours positif? Ou est-ce qu'à quelque part, j'ai une part à jouer? Puis en fait, même si vous vous identifiez comme croyant, si vous dites, bien, moi, je suis chrétien, tu sais, je connais le Dieu de la Bible, je connais Jésus, tu sais, puis je m'identifie comme un disciple de Jésus-Christ, bien, ça se peut que tu te poses aussi à la question de savoir, bien, OK, est-ce que Dieu a destiné un plan particulier pour ma vie? Et si oui, je fais comment pour savoir si je suis dedans, si je suis en train de vivre ce plan que Dieu avait pour moi? Et puis peut-être que tu te poses la même question de savoir aussi, bon, bien, est-ce que tout arrive dans ma vie, comme peu importe ce que je fais, ça va se produire fatalement et puis ça va arriver? Ou à l'inverse, peut-être, quelle part est-ce que je dois mettre de l'énergie puis des efforts pour que ce que j'ai comme destiné puisse s'accomplir? Donc, est-ce que je dois m'investir puis je dois m'assurer de rien échapper pour que je puisse vivre ma vie que Dieu m'a destiné? Bien, on va voir souvent la destinée, la façon que je pense qu'on le comprend puis la façon que la question m'est posée, bien, on va imaginer un peu cette notion de destinée comme un état dans lequel on arrive à un moment donné dans la vie et que là, on le sait qu'on est sur notre X, on sait qu'on est exactement là où on devrait être, qu'on fait exactement tout ce qu'on devrait faire et puis qu'on sait qu'à quelque part, on est en train de changer le monde, peut-être à la plus petite échelle, à la plus grande échelle, peu importe, mais qu'on est là où on a un impact puis on est en train de faire quelque chose qui compte. Et puis, on va souvent avoir différents facteurs pour reconnaître ça serait quoi notre destinée. Bien, si on a cette paix, cette quiétude, une stabilité, il y a la sécurité, il y a une certaine abondance qui est là aussi et quand on est exactement là où on est, bien, il y a les grandes bénédictions ou l'abondance qui va affluer. Et souvent, quand on ne voit pas ces signes-là, ces différents facteurs-là, et on n'a pas l'impression peut-être d'être dans l'état dans lequel on croit qu'il, OK, là, je suis dans un endroit où je suis stable, en sécurité, etc., mais quand j'ai l'impression de ne pas y être, bien, c'est là qu'on va se poser la question, bon, bien, est-ce qu'à quelque part, je suis en train de vivre que ce que Dieu avait prévu pour ma vie, où je dois encore attendre ou bien faire le nécessaire pour que je puisse y arriver. Peut-être que tu avais comme plan pour toi d'être dans cette destinée, tu imaginais comme ta vie où est-ce que tu allais être en couple, tu allais être heureux, heureuse, et puis tu imaginais, tu sais, vivre le bonheur dans une union qui est parfaitement, ou parfaitement, c'est un peu exagéré, mais comme vraiment, tu sais, bref, vous filez le parfait bonheur, et puis là, finalement, bien, t'arrives à un point où ce que tu dis, bien, OK, c'est parce que ma blonde me l'a laissé, ou mon chum me l'a laissé, ou finalement, il n'est pas prêt à s'engager tout de suite dans la relation, ou peut-être que t'as commencé ton couple, puis là, bien, ça se fait que, dans ma tête, ma destinée était qu'on allait être en couple, qu'on allait être heureux, puis que là, finalement, notre couple est bas de l'aile. Donc, on a de la difficulté. Peut-être que c'était ce que tu voyais comme destiné par rapport, mettons, à ton couple, ou bien, peut-être que tu t'imaginais, bien, tu sais, quand j'arriverais, justement, peut-être à un état où je serais en couple, j'aurais des enfants, j'aurais ma maison, bien là, je vais arriver dans l'endroit, dans l'état dans lequel je suis convaincu que là, je vais pouvoir avoir un impact sur le monde, peut-être autour de moi, mais peut-être que je vais pouvoir vraiment vivre ce que Dieu m'avait destiné. Et là, tu arrives quand même à un point où est-ce que peut-être que tu es en couple, peut-être que ça ne va quand même pas se pire, mais vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? Est-ce que je suis encore en attente pour que, bien, est-ce que Dieu, il me semble, qu'il avait placé sur mon cœur comme quoi je voulais avoir cette vision pour ma vie d'être en couple, d'avoir des enfants, d'avoir la maison, puis là, bien, je suis en couple, mais on n'arrive pas à avoir des enfants, puis on arrive tout juste à payer l'appartement. On ne voit même pas comment on va pouvoir peut-être acheter une maison bientôt. Et là, tu te poses des questions à savoir, bien, comment est-ce que je vais y arriver? Est-ce que Dieu est en train de diriger ou est-ce que je dois forcer quelque chose? Puis comment est-ce que je dois aller vers ça? Peut-être que Dieu avait placé un rêve sur ton cœur, une aspiration. Peut-être que c'était même pour, peut-être le ministère à t'impliquer dans l'Église, peut-être dans une forme de ministère pastoral ou un ministère missionnaire, par exemple. Et là, tu te dis, bien, je ne suis pas encore dans cette situation où est-ce que je suis missionnaire, où est-ce que je suis un leader dans l'Église, puis qu'est-ce que je dois faire avec ce rêve que Dieu avait placé sur mon cœur, que je voulais devenir missionnaire. Puis là, on dirait que les circonstances se passent vraiment différemment comme ce que je l'avais pensé, ou une aspiration d'avoir une implication, par exemple, communautaire, de faire du bien autour de toi, et là, tu n'es pas dans un état de santé qui te permet, ou un état financier, ou une saison de ta vie qui ne te permet pas. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que tu n'es pas en train de vivre ta destinée et puis que ça va être juste quelque chose qui sera plus tard? Peut-être que c'est lié à ton entreprise, ou peut-être une aspiration à un poste que tu avais, et puis que Dieu avait placé ce rêve sur ton cœur d'une entreprise, de vouloir, oui, créer des profits, ce n'est pas mal en soi, c'est une bonne chose, créer des profits, puis d'avoir un impact, peut-être de pouvoir changer la vie de tes clients, puis qu'ils vont venir, vont pouvoir profiter, etc., de ton service, de ton produit. Mais là, tu es dans une situation, peut-être, où ce que tu dis, mais là, c'est parce que j'ai la misère à trouver des employés. Ils m'ont quitté pour aller ailleurs. J'ai la misère à trouver des gens qui vont pouvoir travailler pour moi. Peut-être que c'est mes clients, finalement, qui vont ailleurs, puis j'ai l'impression que mon entreprise, ou ce dans quoi je m'investis dans mon travail dans cette entreprise-là, j'ai la misère à vraiment voir l'avancement, puis ce que j'avais sur mon cœur initialement, on dirait que le parcours, il semble plus long, plus laborieux, et que la destinée que j'avais peut-être dans ma vision pour mon entreprise, bien, ne se passe pas comme je l'anticipais. Alors, est-ce que, quand je suis dans cette situation-là, est-ce que je suis en train de vivre la destinée que Dieu avait pour ma vie? On pourrait avoir cette impression comme quoi que quand on rentre dans la destinée que Dieu nous a prévue, ou que si on croit peut-être cette ouverture d'esprit que, bon, OK, si Dieu existe, est-ce qu'il va me donner sa destinée, mais que ça va devenir justement très évident, puis qu'on va être à la bonne place quand on va se sentir en paix, quand on va être justement à la bonne place. Et comment on va le savoir si on est là, si on est sur cette bonne place, puis dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Je vais prier pour que Dieu puisse nous diriger dans ce qu'on va regarder comme réponse à travers sa parole ce matin, puis qu'il puisse venir nous réconcilier, peut-être, avec cette notion de ce que c'est la destinée, de ce parcours de vie dans lequel on est, et puis justement que Dieu puisse nous encourager. Dieu, je veux dire merci pour ta parole. Merci parce que tu nous donnes la possibilité de te poser les questions. Dieu, on t'a pris ce matin que tu puisses venir, toi, répondre à ces questions que chacun d'entre nous, on peut avoir. Dieu, tu nous connais, tu connais nos réflexions, tu connais notre situation, tu sais peut-être les luttes, les combats ou les incertitudes que l'on a liées à « est-ce que je suis en train de vivre, ce que tu avais prévu pour moi? » Alors, je te prie que tu puisses pour chacun d'entre nous nous répondre, et puis même en Église aussi, Dieu, que tu puisses venir unir nos pensées, puis de continuellement saisir justement ta volonté puis ta compréhension de ce que tu veux pour nous. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Ce que je vais faire ce matin pour répondre à la question, bien, ce que Dieu plaçait sur mon cœur cette semaine quand je réfléchissais à cette question-là, bien, je pensais à l'histoire de Joseph. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Joseph. C'est une histoire qui est relativement difficile à prêcher parce que dans Genèse, c'est là où l'histoire se trouve, bien, c'est une histoire qui commence au chapitre 37 et qui finit au chapitre 50. Donc, imaginez, on ne lira pas 13 chapitres ce matin de longs versets, mais c'est ce type de texte qu'on appelle des textes narratifs, bien, c'est parce qu'ils vont donner l'histoire, vont raconter l'histoire. Donc, évidemment, je ne pourrais pas vous raconter toute l'histoire, mais je veux relever des highlights de la vie de Joseph pour qu'on puisse regarder de quelle façon est-ce que Dieu est intervenu dans sa vie. Parce que ce qui est arrivé à ces personnages qu'on trouve dans la parole, qu'on trouve dans la Bible, bien, sont là pour nous servir d'exemple, pour qu'on puisse découvrir qui est Dieu ultimement, de quelle façon est-ce que ça pointe à Jésus, et de quelle façon est-ce que, bien, un Joseph, qui n'est pas supérieur à personne d'entre nous, dans ses capacités ou dans sa spiritualité, bien, qu'on peut s'identifier et de voir, bien, finalement, c'est de quelle façon est-ce que Dieu peut intervenir dans ma vie. Donc, à travers ces différents chapitres-là, les highlights de la vie de Joseph, bien, on va aborder la question, justement, comment on fait pour savoir si on est dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Le premier chapitre qu'on voit de la vie de Joseph, je l'ai appelé « Le rêve ». Joseph, c'est le dernier de sa famille. OK, Joseph, il a onze grands frères. Fait qu'imaginez un peu le topo. Il devait avoir des sœurs, évidemment, à travers ça. Et puis, lui, c'est le dernier d'une autre mère, la mère que son père préférait. Fait que là, évidemment, on est dans une époque de polygamie. Bon, c'est pas ça la question. Apportez-moi pas ça dans la question pour un ami. Je ne saurais pas quoi vous dire. Non, c'est pas vrai. Il y aurait des choses qu'on pourrait dire. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Joseph se retrouve comme le frère, le dernier frère de onze plus grands, et puis de dix plus grands. Et puis, bien, il est un peu détesté. En fait, il est beaucoup détesté de par ses plus grands frères parce que Joseph, il est le favori de son père. À un point tel qu'en fait, son père lui avait acheté comme une espèce de jacket, genre Gucci ou peu importe, je ne sais pas c'est quoi votre marque. Il avait fait faire un manteau qui était rempli de couleurs. Il recevait une forme d'honneur, de respect, d'amour particulier que son père lui donnait, puis ça venait générer chez les frères de la haine. À un moment donné, pendant que Joseph était encore très jeune, il avait dix-sept ans, bien, Dieu, à un moment donné, lui a donné un rêve. Pendant qu'il dormait, Dieu lui a donné un peu comme un rêve en deux volets où, à un moment donné, il voyait des étoiles et puis il y avait comme son étoile, il y avait d'autres étoiles qui tournaient autour de la sienne puis qui se prosternaient devant la sienne. Et là, Joseph est comme, wow, c'est quoi, c'est vraiment incroyable ce rêve-là. Il va raconter ce rêve-là à ses frères. Puis là, regardez bien ce que ses frères vont lui dire, juste pour que vous compreniez un peu la haine. Ses frères lui dire, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves, de ses paroles. Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Parce que ça, c'était la réponse de son père à son deuxième rêve. Il y a comme des gerbes de blé, onze gerbes qui se prosternaient devant la gerbe de blé de Joseph. Puis là, Joseph est allé raconter ça à son père. Puis son père, il a eu un peu la même, un peu la même comme, tu te prends pour qui là? Tu sais, Joseph, puis est-ce que moi, ta mère, puis tes frères, il va falloir qu'on se prosterne devant toi? Mais Dieu venait de donner un rêve à Joseph, un songe. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça impliquait? À ce moment-là, on ne le sait pas. Joseph ne le sait pas. Puis on ne comprend pas encore toutes les implications de ça. Puis Joseph, lui, il part, puis comme naïvement, il va raconter ça. Et puis, bien, il se fait détester encore plus. Mais ce qu'on peut tirer déjà de ce premier chapitre-là de la vie de Joseph, à défaut de voir que ses frères le détestaient encore plus, puis même son père était un peu indigné, mais Dieu a un plan pour sa vie. Et la réalité, c'est que le caractère de Dieu, c'est la façon qu'il oeuvre dans nos vies, c'est que Dieu a un plan pour ta vie. Ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Donc, de quelle façon est-ce qu'il va te le révéler? De quelle façon est-ce qu'il va te le donner? Ça ne va pas nécessairement toujours par un rêve, un songe. Ça peut être, comme je disais tantôt, un rêve au sens figuré que Dieu place sur ton cœur une aspiration. Ça peut être quelqu'un qui t'a donné une certaine parole, qui t'a encouragé à quelque chose. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, je voulais, à l'époque, rien savoir de l'école biblique, juste comme aller faire une année. Je ne voulais rien savoir. Je n'avais pas d'intérêt du tout. Ce n'est pas que je n'aimais pas Dieu, mais je n'avais vraiment aucun intérêt pour toute forme d'étude biblique. Vous voyez où ça m'a conduit quand même, malgré tout. À un moment donné, j'ai eu la discussion avec un ami qui, lui, est allé à l'école biblique et il faisait juste me parler comme ça naïvement. Il ne cherchait pas à me convaincre de quoi que ce soit. Mais Dieu a utilisé ses paroles pour me dire, « C'est là que je te veux, David. » Et là, mon cœur, ma conviction, mes pensées ont été changées où est-ce que, OK, je sens vraiment que Dieu veut que j'aille là. Je vais y aller, je ne sais pas, ça va être un an, puis ça va sûrement être le chaos parce que moi, j'ai la misère à fêter d'un cadre bien, bien, bien serré. Fait que là, on va faire avec, puis je suis allé là. Mais Dieu va utiliser différentes façons pour révéler c'est quoi le plan, c'est quoi le rêve pour ta vie. On dit de Dieu, puis je ne manque pas de le rappeler régulièrement, que Dieu, il nous a désirés, chacun d'entre nous. On n'est pas une erreur, on n'est pas une surprise où, OK, je suis arrivé par hasard, puis Dieu ne s'attendait pas que j'arrive. Mais non seulement tu n'es pas une surprise que Dieu t'a désirée, mais la suite de ta vie est aussi entre les mains de Dieu. Oui, le départ, oui, ton arrivée, mais tout le long de ta marche, Dieu a un intérêt pour toi. Dieu, il t'aime d'un amour qui est inconditionnel. Et puis, cet appel qu'il a sur ta vie, il va te le révéler. Qu'est-ce que Joseph a dû faire pour recevoir ce rêve-là? D'aller se coucher et il est dormi. C'est comme l'activité la plus basique qu'on va tous vivre. Mais Dieu va utiliser des moments simples, des moments où ce qu'on n'aura pas prévu, et puis qu'il va venir révéler, « Mais voici ce que je veux pour toi. » Qu'on pourrait imaginer un peu comme cette destinée, un peu comme, bien, qu'est-ce qui va arriver par la suite. Mais quand on parle de destinée, comme un peu ce rêve-là que Joseph avait eu, bien, nécessairement, ça implique une destination. Quand on parle de destinée, c'est parce qu'on parle, c'est pour ça que je décrivais tantôt, un état dans lequel on est arrivé, puis que là, « Ah, OK, là, je suis sur mon X. » Quand on parle de destinée, on va souvent avoir dans notre question, « Bien, est-ce que je vis la destinée que Dieu a prévue pour ma vie? » « Est-ce que je suis arrivé à destination? » C'est ça qu'on pourrait se poser comme question. Mais peut-être qu'on devrait plutôt se poser la question, « Est-ce que Dieu m'a appelé? » « Est-ce que Dieu m'appelle? » Ou plutôt, « Quel est cet appel-là que Dieu a pour moi? » Si Dieu, dans l'appel, il va apporter cet élément de destination, parce que là, on ne comprend pas tout, on se place dans la peau à Joseph, puis on ne sait pas tout ce que ça veut dire, puis on voit qu'il y a comme un état plus tard qui va arriver, mais en attendant, ce qui est arrivé, c'est que Dieu est intervenu dans la vie de Joseph pour dire, « Bien, je vais avoir une direction dans ta vie, je vais m'impliquer, et là, je t'appelle à quelque chose. » Et c'est pour ça qu'on comprend que Dieu, il nous appelle, qui est un peu comme le point de départ plutôt que la destination, mais Dieu nous donne le point de départ, puis des fois, avec cet appel-là ou ce rêve-là, il va donner des éléments de grandeur, parce que Dieu est grand, parce que Dieu, il fait des miracles, parce que Dieu, il peut faire des choses immenses au-delà de nos limites, et ça peut arriver que Dieu va placer sur ton cœur certains rêves qui, tu ne sais pas tout ce que ça implique, puis tu as l'impression que ça va être quelque chose de grand, de gros, de beau, et que Dieu va s'investir dans ta vie pour accomplir finalement cette destinée-là, cette destination-là. Mais ce rêve que Dieu place sur notre cœur, c'est un appel. Et qu'est-ce qui est le plus important de savoir, est-ce que je suis dans ma destinée, ou est-ce que je suis en train de répondre à l'appel que Dieu est en train de me donner? Et à qui appartient aussi le fardeau d'accomplissement? Si Dieu appelle, il va nécessairement pour voir à ce qui s'en vient. Mais on regarde le deuxième chapitre, ou un deuxième chapitre de la vie de Joseph. Le premier, je l'ai appelé le rêve. Le deuxième, je l'ai appelé la vie. Un mot-clé qui est arrivé dans ce chapitre de la vie de Joseph, c'est transition. Transition. La première transition que Joseph a vécue, c'est qu'il a été livré entre les mains de familles ennemies, de peuples ennemis. Joseph, on l'a vu, il est détesté par ses frères. Et puis à un moment donné, ses frères, ils vont comploter contre lui pour dire, OK, on le tue. La plainte est simple, on le tue. Là, heureusement, il y avait un grand frère qui dit, OK, on ne peut pas faire ça, ça reste quand même notre frère. Ça fait qu'on va juste s'en débarrasser. Ça fait que là, quand ils ont vu Joseph arriver, bien, regardez Genèse 37, verset 20, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Il y avait encore un peu comme de frustration par rapport à ses rêves. Alors, au verset 28, toujours du chapitre 37, au passage de Marchand, Madianite, ils tirèrent et fait remonter Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emportèrent en Égypte. Joseph, il se retrouve vendu par ses frères. Il a été trahi, il a été abandonné et il est livré entre les mains des ennemis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le texte ne nous dit pas ce qui se passe dans la tête à Joseph. Mais qu'est-ce qui arrive quand le rêve, l'appel qu'on a eu, ne concorde pas avec ce qu'on vit? Ça se fait que je suis livré, mes frères m'abandonnent, ils m'ont jeté dans une citerne. Et puis finalement, même ça dit, les autres, ils devaient manger le lunch que Joseph leur avait apporté pendant que Joseph était dans la citerne. Puis lui, ils entendaient parler en haut puis entendre leur complot. Finalement, ils ont accepté de le vendre. Ils se sont dit, à la place de le tuer, on va même faire de l'argent avec lui. Et puis, comment est-ce qu'on voit quand on arrive dans une transition où Joseph se retrouve d'une caravane et puis il s'en va en direction de l'Égypte et puis il appartient à ses ennemis? Regardez la suite toujours de cette phase-là qu'on appelle la vie, une autre période de transition qui est maintenant l'esclavage. Joseph a été livré entre les mains de ses ennemis, mais maintenant, il va être livré comme esclave. La caravane arrive en Égypte et puis Joseph, il est vendu là-bas comme un esclave à un homme d'influence, à un homme quand même important qui s'appelle Potiphar. Et puis, regardez ce que ça dit au chapitre 38, verset 2 à 6 que je vais lire. « L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. » C'est un esclave présentement. Il est en train de se servir dans la maison de son maître et il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouvera grâce, trouvera grâce aux yeux de son maître. Et là, je suis allé au verset 6. « Or Joseph était beau à tout point de vue. » Je ne sais pas si c'est un verset que quelqu'un a déjà appris par cœur, et c'est quoi l'utilité. Mais Joseph se retrouve esclave. Il n'est plus libre de lui-même. On voit comme quoi il semble avoir un bon maître. Il habite dans la maison de son maître, mais il ne s'appartient pas à lui-même. Et on voit quand même que, malgré le fait qu'il est livré comme esclave, que Dieu est encore là, que Dieu est présent dans sa vie. Et Joseph le reconnaît. Quand on est dans des périodes, nous-mêmes aussi, de transition, où on a l'impression que je ne suis pas dans ce que je croyais que Dieu avait prévu pour moi, mais Dieu est encore là. Et c'est ça qui est le plus important à savoir, « Est-ce que je suis en train de marcher avec Dieu? » Est-ce que même dans une période de transition, est-ce que je continue de garder les yeux sur lui pour qu'il suscite ma foi, pour qu'il me rappelle comme quoi qu'il veut me bénir au milieu de l'épreuve? Que des fois, je suis dans une transition, dans une épreuve, et que malgré ça, Dieu lui donne des bénédictions. Tout ce que Joseph faisait, réussissait. Jésus, tout ce qu'il touchait, était béni. Jésus, il touche deux poissons. Puis il nourrit 5000 personnes avec. Jésus, il touche la belle-mère de Pierre. Et puis, si vous connaissez l'histoire, elle était couchée, faisait de la fièvre. Et puis, il n'était plus capable de rien faire. Puis quand Jésus la touche, elle se relève. Et non seulement Jésus, il lui redonne la santé, mais ça dit qu'elle s'est relevée puis elle s'est mise à les servir, à déborder d'énergie. Quand Jésus touche nos vies, il nous bénit. Et souvent, on pourrait être mal à l'aise des fois. Peut-être qu'on pourrait aller des fois trop à l'excès de « Ok, si je deviens croyant, je deviens chrétien, toutes les bénédictions célestes et terrestres vont m'être données. » Certainement que toutes les bénédictions célestes, Dieu les donne. Le texte de la Bible est clair là-dessus. Les bénédictions terrestres font partie aussi de ce que Dieu veut donner, de ce que Dieu peut donner. Est-ce qu'il le fait tout le temps? Mais non. Mais en même temps, on voit que Dieu, il bénit. Quand Dieu touche nos vies, il fait quelque chose. Il y a quelque chose qui se produit dans nos vies. Quand Dieu, puis quand je dis « toucher », c'est cette implication où est-ce que quand Dieu est béni, quand Dieu dit du bien de toi, Dieu a un pouvoir créateur tellement puissant que quand il dit quelque chose, ça se produit. Et littéralement, bénir, c'est dire du bien de. Et si Dieu, il dit « je te bénis, David, pour telle chose. Joseph, je te bénis. Que tout ce que tu vas toucher va réussir. » Mais ça va s'accomplir. C'est la bénédiction de Dieu. Puis, Potiphar, qui est là, il le constate. Parce que c'est, écoute, ça réussit plus que ce que j'ai jamais vu là. J'ai jamais eu un esclave comme ça. Et on voit comment est-ce que, même dans l'épreuve, mais Dieu apporte la bénédiction. Et nous, on a besoin pour l'avoir, mais d'avoir la foi, d'avoir la conviction comme quoi, oui, Dieu peut apporter la bénédiction, même à travers l'épreuve. Et dans la suite, on voit une transition. On a dit, une transition où il est livré entre ses ennemis, les mains de ses ennemis. Il est livré aussi à l'esclavage dans une deuxième transition. Et une troisième transition, puisque Joseph était beau à tout point de vue, la femme de Potiphar avait remarqué ça. Le gars, il avait un CPAC, c'est sûr. Vous savez, il était beau de visage, il avait des beaux cheveux, il courait comme un cheval, peu importe comment c'était. Mais le gars, il était beau. Puis là, sa femme, le Potiphar, elle est comme, « Wow, génial! » Et puis, elle se dit comme, « Je vais coucher avec. » Et puis, cette femme-là va vers Joseph. Et puis, par amour, Joseph dit, « Non, je ne vais pas coucher avec toi. Tu es la femme de mon maître. » Il a aimé son maître. Et je suis convaincu que ça reflète son amour pour Dieu, ultimement. Mais je dis, « Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas te déshonorer. Je veux respecter ce que Dieu me demande. Je veux respecter mon maître. » Et à cause de ça, bien là, la femme qui insistait, puis qui a comme agressé comme Joseph, qui a essayé de retenir son manteau, son vêtement, mais Joseph s'est sauvé. C'est le meilleur moyen de fuir la tentation. C'est de la fuir. Assez loin pour ne plus avoir envie de revenir. Mais là, Joseph, il se retrouve où il se fait accuser. Bien, la femme de Potiphar va voir son mari et il dit, « Regarde ton esclave. Regarde ce qu'il a essayé de faire. » Regardez le chapitre 38. Je vais lire les versets 19 à 21. « En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. Mais l'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui et lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Au milieu de l'épreuve, Dieu apporte la bénédiction qu'on disait tantôt. Mais là, Joseph est dans une période de bénédiction chez son maître. Ça va bien. Dieu le bénit. Il s'est réussi. Son maître lui donne de l'autorité, etc. Et au milieu de la bénédiction, arrive l'épreuve. Les deux sont vrais. Dieu va apporter la bénédiction dans l'épreuve et l'épreuve peut arriver dans un moment de bénédiction. Et ça, ça nous trouble aussi parce qu'on se dit « C'est quoi que j'ai fait? » Pourquoi est-ce que ça allait bien et que là, tout d'un coup, je suis dans l'épreuve? Pourquoi ça m'arrive? C'était certainement un test de foi. Et Joseph s'est peut-être posé la question « J'ai tout perdu maintenant, mon petit peu de stabilité, de bénédiction que j'avais. » Puis finalement, je ne suis plus juste livré comme esclavage, je suis livré à la prison. Mon état semble s'empirer de foi en foi. Je suis dans une transition livrée de mes ennemis, après ça livré à l'esclavage, puis là je suis livré en prison. « Est-ce que Dieu est en train de me faire vivre ma destinée? » Bien, c'est sûr que Joseph, il devait penser comme nous, là. Nous, c'est parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais Joseph, à ce moment-là, il devait se dire « Ok, j'ai l'impression que Dieu, il a peut-être oublié le rêve qu'il m'avait donné. » Mais oui, l'épreuve peut arriver, même au milieu de la bénédiction, même si cette femme-là a insisté. Et Joseph, par amour, par honneur envers Dieu, envers son maître, est finalement livré en prison. Mais peut-être que la pire transition, qui est la dernière dans ce chapitre-là qu'on a appelé « La vie », bien, Joseph est livré, regardez, chapitre 39, verset 23. « Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » À un moment donné, pendant que Joseph était en prison, c'est lié d'amitié avec deux gars. À un moment donné, ces deux gars-là font un songe, eux autres aussi. Puis là, Joseph, il dit « Hé, moi, j'ai déjà eu des rêves, les gars, je peux peut-être vous aider. » Et là, finalement, les deux serviteurs qui sont là, qui servent dans le cours du Pharaon, il y en a un, c'est un sommelier, je ne sais pas moi, un oenologue qui est spécialiste des vins. Et puis l'autre, c'est un boulanger. Et puis les deux, ils s'occupent de servir le vin et l'autre, le pain pour le roi. Et puis là, finalement, l'histoire montre comme quoi que celui qui livrait le vin au roi, son rêve lui disait « Dieu, le roi va te rétablir dans ta fonction, tu vas être épargné. » Et puis l'autre, pour quelles raisons, on ne le sait pas trop, mais qui allait finalement, le roi allait le tuer. Mais là, il va dire au gars qui va rester en vie « Écoute, quand tu vas être là-bas, parle de moi, s'il te plaît, parce que je suis ici pour une injustice, je suis en transition ici, je ne suis pas supposé de rester ici. Et puis parle de moi au roi, s'il te plaît. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'oublia. Cette pire transition qu'on pourrait vivre, c'est celle de l'oublier. J'ai été oublié. On dirait que je ne suis plus là. Est-ce que Dieu a oublié Joseph? Est-ce que Dieu a oublié le rêve qu'il lui avait donné? En tout cas, il fait chaud aussi. Vous avez chaud, vous autres? Dieu ne l'avait pas oublié Joseph. Et puis, même si ce gars-là l'avait oublié, on pourrait avoir des fois cette même tendance à penser que mon espoir repose sur quelqu'un. Il faut que quelqu'un parle de moi, sur mes ressources, sur cette destination à laquelle je dois aller. il faut que quelqu'un puisse intervenir et que je puisse faire ce que Dieu veut pour moi. Mais pour ça, de quelle façon je vais utiliser mes ressources, mes capacités, que les gens parlent pour moi? Mais ultimement, Dieu n'avait pas oublié Joseph. Il n'avait pas oublié son appel et puis il n'avait pas oublié sa destination. Et on arrive justement au troisième chapitre de l'histoire de Joseph que j'ai appelé le combat. Regardez le verset 1 du chapitre 40. Au bout de deux ans, il s'est passé deux ans où Joseph était comme dans l'oubli. Au bout de deux ans, le Pharaon fit un rêve. C'est Dieu qui avait donné le rêve à Joseph. C'est Dieu qui avait donné le rêve à ces deux gars-là dans la prison. Et là, Dieu est en train de donner un rêve au Pharaon. Deux ans après, Dieu est intervenu. Joseph, il se retrouve certainement où Dieu va faire quoi? Il va intervenir comment? Le rêve de ce Pharaon-là, finalement, c'est qu'il rêve à sept vaches grasses qui mangent et qui vont bien. Et après ça, sept vaches maigres. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là. C'est une époque de vaches maigres. C'est peut-être vers ça qu'on s'en va présentement. Pas Joseph, mais le roi, c'est ça qu'il a rêvé. Et puis là, le rêve du roi, mais le trouble à un point où il se dit « OK, il faut que quelqu'un puisse venir m'expliquer c'est quoi qui est arrivé. » Et là, tout d'un coup, le gars qui l'a oublié dit « Hé, moi, je connais un gars et je pense qu'il doit être encore en prison parce que je l'ai oublié. » « Bien, lui, il pourrait peut-être faire de quoi pour toi. » Finalement, il appelle Joseph. Joseph, il se pointe. Et puis, il explique ce rêve-là au roi. Et non seulement Dieu qui est avec lui et qui lui montre justement… Merci. J'avais déjà un petit peu d'eau, mais j'espère que j'ai froid de ça. Pour me rafraîcher. Dieu, il donne à Joseph de pouvoir expliquer le rêve pour que le roi puisse comprendre. Et non seulement ça, mais il va même donner une stratégie. Écoute, pendant les sept premières années où ça va bien aller, ramasse, etc. Mets quelqu'un qui va s'occuper de ça pour qu'après ça, quand les sept années de vachemec va arriver, bien, on puisse être prêt, etc. Et là, le roi, il dit, « Ça va être toi. C'est toi qui vas être ce gars-là parce que tu as su interpréter mon rêve. Puis en plus, tu me donnes la stratégie qu'on devrait aller. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe avec toi. Il y a quelque chose. Il y a un être supérieur, le pharaon. Il ne croyait pas encore à l'éternel, le dieu de Joseph. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui se passe avec toi. Et Joseph, ce combat qu'il doit vivre à ce moment-là, bien, c'est le combat de la foi. Oui, avant que le roi l'appelle et puis qu'il vienne interpréter son rêve pendant ces deux années-là, bien, on est dans le doute quand on a l'impression qu'on est oublié et qu'on pose cette question. Est-ce que je suis en train de vivre la destinée que Dieu a prévue pour moi? Ça ne se passe pas comme je pensais pour mon couple, pour mon entreprise, pour ma santé, pour le rêve que Dieu avait placé sur mon cœur pour une aspiration missionnaire ou pastorale ou peu importe ce que c'est. Bien, qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là où est-ce que je suis dans l'oubli? Et là, on peut douter. Douter de nous. Douter de Dieu. Douter de... OK, le premier rêve que j'ai fait, peut-être que Joseph, pendant ce temps-là, il se disait, quand il repensait à le rêve qu'il avait raconté à son père et à ses frères, j'ai peut-être fabulé, j'ai peut-être exagéré, j'ai peut-être comme... Je vais trop manger de pizza avant de me coucher. Et puis, il remet en question. Peut-être qu'il peut y avoir ce combat qu'il a eu, on ne le sait pas. Mais on le sait dans nos propres cœurs comment est-ce qu'il se porte. Bien, on va douter. Et puis, on va soit douter de Dieu, soit douter de nous. Mais il peut y avoir un combat aussi avec l'amertume. Parce qu'on peut être amer de ce qu'on vit ou de ce qu'on ne vit pas. Puis, amer peut-être envers Dieu ou envers peut-être des proches. Et regardez ce que Joseph va dire au chapitre 40. On se retrouve au verset 43. Après que le roi, finalement, lui dit, ça va être toi qui vas gérer ça. Regardez ce que le roi va dire au verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui. Et on parle devant Joseph qui est présenté finalement à l'Égypte. Bien, il va crier, « À genoux! » C'est ainsi que le pharaon donnant le commandement de toute l'Égypte qu'il devait comme honorer puis se prosterner devant Joseph. Comme son rêve qui s'était passé. Il est en train de voir que, « Hey, il y a quelque chose qui est en train de se produire. » Et puis là, Joseph, finalement, il commence à faire sa vie et puis il va avoir même deux enfants. Mais pourquoi je parle d'un combat peut-être avec l'amertume? C'est que même si Joseph, peut-être il se retrouve dans ce qu'il pourrait penser être sa destinée, mais peut-être dans un état où il peut avoir de l'amertume. Regardez ce qu'il va dire le verset suivant, 51-52. « Joseph a appelé son aîné Manassé, parce que dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. » Il y a quelque chose que tout ce temps-là, il a vécu des peines et par rapport à sa famille, une tristesse. Et puis regardez verset 52, il appela son second, « Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. » Il reconnaissait comme quoi que l'Égypte, c'est le pays de mon malheur. J'ai vécu beaucoup de souffrance, ma famille m'a fait souffrir, j'ai été dans une période de transition continuellement. Je reconnais comme quoi que Dieu m'a fait oublier des peines, m'a fait oublier ma famille et puis m'a fait oublier justement ce pays de malheur dans lequel je suis présentement. Il peut y avoir ce combat contre l'amertume où j'en veux, j'en veux peut-être à Dieu ou j'en veux à d'autres ou j'en veux contre certaines épreuves, mais il va y avoir un combat ultimement contre peut-être ce que je vis dans mes transitions et puis le rêve que j'avais, cet appel que Dieu avait placé sur mon cœur. Cette image de ce que je vois comme la destinée qui est grand, qui est beau. Je disais au tout début que Dieu va faire un appel puis il peut placer sur ton cœur des choses qu'il veut accomplir et des grandes et belles choses. et quand on est dans notre réalité, dans une transition, parce que je pense que le mot contraire possiblement de destination serait transition. Quand on est en transition, on n'a pas le sentiment comme quoi qu'on est à destination. Et là, si on est en transition, bien, on vit ce combat entre cet appel grand et beau qui vient de Dieu puis ma réalité dans une transition. Puis là, on va comparer les deux puis on va se dire, bien, pourquoi le gap est si grand? Comment je vais faire pour combler ce gap-là? Comment je vais faire pour arriver à ma destinée? Et c'est la raison pour laquelle on va se poser la question. Puis Dieu a placé ce rêve de grandeur mais dans une autre réalité et là, ce qu'on pourrait faire, notre tentation pourrait être, bien, on va chercher à rehausser notre vie par nos propres moyens. Est-ce que je vis la meilleure vie que je pourrais avoir présentement? Puis là, je vais poster ça sur Instagram et là, je vais poser ça peu importe ce que ce serait. Bien, je vais chercher à pimper ma vie, ce que je vais faire, ce que je vais vivre, etc., pour essayer de combler un peu le gap ou peut-être chercher à diminuer l'appel que Dieu a placé, peut-être la grandeur puis peut-être même un peu l'oublier pour diminuer un peu ce gap-là de, bon, Dieu m'avait appelé à quelque chose, même peut-être que ce n'était peut-être pas aussi grand que ça, bien, je suis convaincu que Dieu, ce qui nous appelle, ce n'est pas de diminuer la grandeur et la beauté de l'appel qu'il a placé sur ton cœur, ni non plus de chercher à forcer, à pimper ta vie ou accuser d'autres personnes comme quoi ils t'ont nuit à pouvoir poursuivre ton rêve et ta destinée ou à victimiser, mais Dieu nous appelle à saisir sa grâce, à saisir sa grâce, les beautés, la grandeur que Dieu place sur nos cœurs, ce rêve même que Dieu a, ce plan que Dieu a pour nos propres vies, que de nous intégrer dans une relation de cœur avec lui, bien, c'est un rêve que Dieu a fallu qu'il comble parce qu'on ne peut pas faire ça de nous-mêmes. On ne peut pas se réconcilier avec Dieu, on ne peut pas se replacer avec Dieu comme si nos vies finalement ont besoin juste d'être pimpées ou on a besoin de saisir la grâce de Dieu et pour ça, il y a une notion de foi, il y a une notion de confiance. Je parlais tantôt de combat de la foi et ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'on le vit tous, mais ça se peut qu'on vive ce combat justement où je ne veux pas diminuer la beauté, la grandeur de ce que Dieu a placé sur mon cœur. Je veux suivre ce qu'il me demande, mais pour ça, j'ai besoin de lui faire confiance, j'ai besoin d'avoir la foi, j'ai besoin de saisir la grâce qu'il me donne pour qu'il puisse s'accomplir. Dans le fond, dans la suite de l'histoire, on voit que à un moment donné, pendant la période des vaches maigues qui se faisait une couple d'années, les frères de Joseph et eux autres qui n'ont plus de nourriture, ils se disent « Ok, il semblerait qu'en Égypte, il y a de la bouffe. » Il envoie les frères là-bas, ils s'en vont et pendant qu'ils sont en Égypte, Joseph les reconnaît, il les voit. Et là, Joseph se dit « Je vais les inviter chez nous. » Lui, il n'est pas reconnu, on ne le voit pas parce que Joseph porte une perruque. Je ne sais pas s'il porte une perruque, mais il se déguise en Égyptien. Il marche comme un Égyptien, comme dans la toune, puis un pas. Il ressemble à un Égyptien, ils se font bien dans la masse égyptienne. Puis là, finalement, les frères, ils viennent, ils reçoivent chez lui, puis comme il ne fait semblant de rien, mais lui, il comprend ce qu'ils disent parce qu'ils parlent en hébreu. Puis Joseph, il parle l'Égyptien couramment aussi. Et puis il les entend, puis là, Joseph, il se dit « Je vais les mettre à l'épreuve. » Fait que là, il fait semblant que tout va bien. Il renvoie ses frères et crée une situation où finalement, ses frères sont accusés d'avoir volé chez Joseph. Et puis là, il rappelle il rappelle ses frères et puis là, finalement, il découvre qu'il y a un autre frère qui est arrivé après lui de sa même mère qui s'appelle Benjamin et puis il me dit « OK, allez chercher votre frère. » Fait que les autres frères, ils partent, il y en a un qui reste emprisonné et ils reviennent avec l'autre frère. Je vous coupe l'histoire, je vous ai dit tantôt qu'il y a plusieurs chapitres là-dedans. Ils reviennent avec le dernier frère, ça a été une lutte avec le père parce que le père, il disait « OK, c'est parce que si vous me perdez Benjamin, moi j'ai déjà perdu Joseph, vous allez me faire mourir. Je vais mourir, vous allez m'enterrer avec mes cheveux blancs, je ne pourrai pas subir ça une autre fois. » Fait que les autres, ils ne s'engagent, pas de problème, ils partent avec Benjamin et là, Joseph fait une deuxième épreuve sur ses frères comme pour piéger finalement Benjamin et puis pour voir comment est-ce que ses frères sont en train de répondre et puis là, les frères qui avaient vendu Joseph au tout début, maintenant, ils sont prêts à se sacrifier pour dire « Prends-nous, mais laisse repartir notre frère Benjamin pour qu'il puisse se retourner vers notre père. » Et c'est là qu'on voit que finalement, Joseph se dévoile et puis renoue avec ses frères. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On pourrait penser comme quoi que Joseph est dans sa destinée, il est rendu le second roi en Égypte et puis, on pourrait penser qu'il est dans sa destinée et puis regardez ce qu'il va dire Joseph au chapitre 45, versets 4 et 5. Il va dire « Joseph dit à ses frères « Approchez-vous de moi » et s'approchèrent. Il dit « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-mêmes de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » C'est intéressant parce que Joseph dit « Je suis allé à destination d'Égypte. C'était ma destinée. Et puis, même ce que vous avez fait, Joseph avait la foi que je vois que c'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Je reconnais les transitions et comment est-ce que Dieu préparait ce qui s'en venait de façon parfaite et qui m'a amené pour que je puisse être votre serviteur. parce que Joseph, ce qu'il est en train de faire, c'est d'aimer ses frères, de pardonner, de ne pas retenir l'amertume et d'avoir ultimement la foi que Dieu était à l'œuvre dans ma vie et que Dieu, de façon peut-être backstage, a toujours été là pour que je puisse être avant vous et que je puisse vous accueillir. Non seulement pour vous donner de la bouffe, mais vous accueillir. Les frères sont partis chercher leur père. Ils sont venus ensemble. Ils ont réconcilié avec Joseph. Ils ont reçu un coin de pays. Le pharaon était favorable à toutes les Hébreux, les familles qui s'en venaient avec le père de Joseph. Il leur a donné un secteur pour habiter, pour vivre. Et puis, on pourrait se dire, maintenant, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Fin! Mais est-ce que c'était ça la destinée? Est-ce que c'était ça le point final? J'aimerais vous amener au dernier chapitre avec lequel je vais conclure rapidement, qui est justement la destination. On pourrait avoir ce combat, justement, regardez verset 41, chapitre 41, verset 9. Joseph, il se souvint des rêves qu'il avait eus à leur sujet. Et on comprend comme quoi Dieu est en train de lui rappeler ce qui est en train de se passer. mais quand Joseph fut arrivé à la maison et lui offrit le cadeau qu'ils avaient apporté et se prosternant jusqu'à terre devant lui, le rêve de Joseph est en train de s'accomplir, est en train d'arriver parce que les frères de Joseph se prosternent devant lui. Mais est-ce que c'était ça sa destinée? Que ses frères se prosternent devant lui? Ce n'était pas ça. Joseph, il dit à la fin de sa vie, regardez, c'est presque le tout dernier verset du chapitre 50, verset 25. Joseph fait venir ses frères, il fait venir, on se retrouve plus tard dans sa vie, et il va dire, Joseph fit jurer les fils d'Israël, ses frères, en disant, quand Dieu interviendra pour vous, parce que Joseph savait qu'il allait sortir d'Égypte à un moment donné, 400 ans après. Mais il ne savait pas encore combien d'années, mais il savait que Dieu allait intervenir pour vous, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph, sa destinée, ce n'était pas l'Égypte. Ce n'était pas de, enfin, je suis arrivé, je suis à destinée, je vis ma destinée, mes frères se prosternent devant moi maintenant, tout est accompli. Il y avait quelque chose de plus grand. Pourquoi qu'on parle de ces ossements qui vont sortir de là? Pourquoi que même le père de Joseph, il disait, quand vous allez mourir, en fait, quand je vais mourir, je veux être enterré comme plus loin dans le pays que Dieu m'a promis. Parce que Dieu avait fait une promesse d'une terre qui est l'eau où le coule, le lait et le miel, qui était la terre promise, qui était Canaan. Et ultimement, presque ultimement, c'était ça la destinée. Mais la destinée n'est même pas non plus ni l'Égypte, ni Canaan, mais une autre patrie encore plus grande, plus belle. Regardez, je conclue sur ce texte-là et je vais inviter le Ben à s'avancer. C'est dans la foi, je suis dans Hébreu 11, les versets 13 à 16, on parle justement des pères des Hébreux, comme par exemple Abraham, Jacob, Isaac. Mais c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce que ces gars-là ont vu, comme Joseph, c'est qu'ils ont vu des promesses que Dieu a données, un appel que Dieu avait placé sur leur cœur, une destinée qui était de loin plus grande que sa propre destinée. Et il va dire, bien, on reconnaît comme quoi qu'on est étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que je suis dans ma destinée? Ici, notre question, c'est à savoir est-ce que sur terre, présentement, je suis à ma destination finale? La réponse est non. Parce qu'on est étrangers et voyageurs. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en transition sur la terre actuellement. Et où sont fixés nos yeux? Est-ce que je suis en train de répondre à l'appel que Dieu m'a donné? Est-ce que je garde les yeux fixés sur une destination qui est de loin supérieure à ce que je peux avoir sur terre, présentement? Verset 14, il va dire, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. On ne parle pas de l'Égypte, on ne parle pas de Canaan, mais une patrie qui est supérieure. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Comme Moïse, par exemple, qui a quitté l'Égypte et qui s'est rendu à la porte de Canaan. Savez-vous quoi, Moïse, il n'est même pas entré en Canaan? Le gars, c'est Moïse. Ce n'est pas personne d'autre. Il est important, il n'est pas entré en Canaan. Puis, s'il avait été nostalgique des cocombes en Égypte, il aurait pu facilement y retourner et dire, OK, salut les gars. Moi, je suis tenu de votre chialage, je retourne manger les cocombes. Mais il aurait pu y retourner. Mais pourquoi est-ce qu'il a poursuivi? Parce que sa destinée ou sa patrie était plus loin que Canaan. Il va dire au verset 16, mais en réalité, il désire une meilleure patrie. C'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu car il leur a préparé une cité. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et quand que, oui, Dieu est une destinée pour toi, oui, Dieu, il t'a donné un appel, mais on a chacun d'entre nous la liberté d'y répondre. La liberté de, bien, est-ce que je veux suivre Dieu ce que tu me demandes? Peut-être que la bonne question n'est pas tant de, est-ce que je vis ma destinée, mais est-ce que je réponds à l'appel? Est-ce que je laisse Dieu accomplir ce qu'il fait dans ma vie pour que je puisse, bien, répondre à son appel et puis que je continue d'avancer? Et que, ultimement, le fardeau du résultat de la destinée, la grandeur de ce que Dieu avait donné, mais que, ultimement, ça lui appartient et que si Dieu a donné l'appel, indépendamment de ma volonté pendant que je faisais dodo, bien, il va aussi poursuivre ce qui est nécessaire. Mais notre job, c'est, est-ce que je fais confiance à Dieu? Puis dans des moments de transition, de combat ou d'épreuve ou des moments de bénédiction puis après ça, l'épreuve arrive, mais est-ce que je fais encore confiance? Que Dieu n'a pas oublié, que Dieu est présent puis que je suis étranger, voyageur sur terre, si ma foi est en Jésus-Christ et que Dieu va accomplir son plan parfaitement pour ma vie et que je n'ai pas à rien forcer sinon que, Dieu, je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'air d'avoir été oublié. Je ne sais pas pourquoi je suis livré entre les mains de mes ennemis, entre les mains comme esclaves, pourquoi je suis livré comme à la prison. Mais Dieu, je te fais confiance. L'histoire de Joseph nous pointe ultimement à un autre personnage qui est celui de Jésus, qui est le fils unique qui a donné sa vie pour qu'on puisse devenir ses frères, ses soeurs, pour qu'on puisse devenir des enfants de Dieu. Que Jésus a livré sa vie en sacrifice, qui s'est livré entre les mains de ses ennemis, que Jésus s'est livré en perdant sa propre liberté, en acceptant d'être crucifié et de donner sa vie pour qu'on puisse vivre, qu'on puisse être réconcilié avec le Père. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle d'une patrie céleste. C'est d'aspirer à quelque chose de plus grand qui est avec Dieu. et que quand on est sur terre présentement, mais qu'on a besoin de lever les yeux vers Dieu, vers Jésus, celui qui nous accompagne, celui qui est présent, celui qui nous a ouvert cette voie pour qu'on puisse être avec lui. Mais pendant la ride, pendant qu'on est sur terre, pendant qu'on est en train de vivre cette ride-là, comment est-ce que tu peux en profiter au maximum? Comment est-ce que tu peux, en certaines circonstances, même quand c'est plus difficile, mais continuer d'espérer en Dieu. Adore-le. Parce qu'ultimement, notre plus bel, le plus bel accomplissement de Dieu pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, c'est qu'on va partager sa gloire. On va pouvoir l'adorer, le célébrer, regarder nos vies puis être reconnaissant de ce qui se passe dans nos vies. Prends le temps de l'adorer. Sois reconnaissant aussi pendant la ride. Prends le temps de témoigner à d'autres aussi parce que t'es étranger, voyageur, et Dieu, il y en a d'autres à côté de toi et avec toi que tu vas avoir sur ton passage puis que Dieu veut tout simplement que tu sois un témoin. La lumière du monde, le ciel de la terre puis que tu puisses aimer, prendre soin et puis montrer comment est-ce que tu peux incarner justement cette bonne nouvelle pour des gens autour de toi puis être un témoin de comment est-ce que Dieu est présent, même en transition. Que Dieu a un plan pour ta vie, que Dieu va accomplir ce plan pour ta vie de ce qu'il a prévu et qu'ultimement pendant cette ride-là, tu gardes les yeux fixés sur la plus grande patrie dans laquelle Dieu t'invite. Adore-le, sois reconnaissant, témoigne, saisis la grâce de Dieu pour combler le gap. Je ne cherche pas à forcer, à diminuer, à essayer d'accomplir, mais dis Dieu, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie parce que je ne sais pas pourquoi mon couple bat de l'aile, je ne sais pas pourquoi mon entreprise ne va pas bien, je ne sais pas pourquoi le ministère auquel tu m'as appelé n'est pas en train de s'accomplir présentement, mais je veux saisir la grâce que tu me donnes aujourd'hui pour vivre cette journée-là et que je puisse t'honorer et te glorifier à travers ce que je vis et que oui, j'ai à me repentir encore pour me dire Dieu, je t'abandonne certains mensonges. Dieu, j'ai poursuivi un autre appel, un autre chemin, un autre désir que celui que tu as pour ma vie et Dieu, encore aujourd'hui, je peux prendre ce choix de dire c'est toi que je veux suivre, je vais abandonner ce chemin-là, je vais faire un 180 degrés et si je suis à 175, mais Dieu, je vais revenir à 180 pour suivre ton chemin et te suivre par la foi. Dieu, je veux dire merci pour ta parole, merci Esprit-Saint parce que tu es vivant, parce que tu nous parles chacun d'entre nous à travers cette histoire de Joseph, à travers les différents chapitres de sa vie. Dieu, ce n'est pas tant sa vie qu'on veut voir comment toi, tu as intervenu dans sa vie et ultimement comment encore aujourd'hui, ce Dieu qui est immuable, qui ne change pas, qui nous appelle, non seulement tu nous as désiré, mais tu veux marcher avec nous, tu veux vivre avec nous. C'est la raison pour laquelle tu nous as créés pour qu'on puisse, à ton image, mais qu'on puisse partager ton cœur, partager ta gloire. Je te prie pour chacun d'entre nous, Dieu, que tu puisses venir éveiller cet élan d'adoration, d'amour envers toi, qu'on puisse garder les yeux fixés ultimement sur cette patrie à laquelle tu nous as destinés qui est en ta présence et que présentement sur terre, que même si on est étrangers, voyageurs en transition, viens animer notre foi, viens nous donner la victoire sur le doute. Donne-nous, Dieu, de renoncer à des mensonges qu'on peut croire et puis, Dieu, donne-nous ce courage de te suivre indépendamment de ce que nos amis, de ce que nos proches pourront dire, mais Dieu, c'est toi qu'on veut voir honoré dans nos vies. Dieu, apporte ta bénédiction dans chacune de nos vies comme tu l'as fait pour Joseph, à ta façon, pour notre façon, l'appel que tu nous as donné, mais que tu puisses être au-devant de nous et que tu puisses accomplir ta gloire, Dieu, dans nos vies, par nos vies pour que ton royaume avance ici. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.